Je suis Vincent de Goljack, enseignant, chercheur, clinicien. J'ai créé avec d'autres réseaux internationaux de sociologie clinique. Un des axes de travail de ce réseau, c'est de travailler sur l'articulation entre les enjeux sociaux et les enjeux psychologiques. Et toi, Paul ? Je suis Claude Coquet, je suis psychosociologue et psychothérapeute. J'habite et je travaille à Nantes. Mais en complément de ma formation de psychologue, je me suis toujours beaucoup intéressé à la sociologie, et en particulier à la sociologie clinique, avec un certain nombre de personnes. Alors, la part de social unique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense souvent, le social, ce n'est pas à l'extérieur de nous. Pas seulement à l'intérieur de nous, dans les parties les plus intimes, les plus personnelles de nous-mêmes, dans nos sentiments, nos émotions, notre imaginaire, nos désirs, nos relations intimes avec les autres, notre identité. Dans tout ça, il y a des aspects sociaux essentiels. Et qu'on ne peut vraiment les comprendre que si on prend en compte notre existence sociale, le fait que nous vivons en société, dans une certaine société, à une certaine place dans cette société, que nous évoluons dans cette société, que les autres évoluent aussi, que des événements surviennent dans cette société, qu'elle évolue, qu'elle se transforme en plus en plus. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur cette question depuis longtemps, avec Max Fagesse en particulier, à qui je voudrais rendre hommage, parce que c'est lui qui a été un peu l'initiateur de cette clinique de la complexité, de l'articulation du bio-psycho-social dans sa pratique, et puis dans nos recherches. Et j'avais travaillé sur l'idée de névrose de classe, qui était ma thèse avec lui, sur la genèse sociale des conflits psychiques, et en particulier, en prenant comme exemple, les gens qui changent de classe sociale, et qui sont confrontés à des habitus déchirés, dirait Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu parlait aussi de la violence symbolique des rapports sociaux, et j'ai beaucoup travaillé sur une conséquence qu'il n'a pas vraiment abordée, de cette violence symbolique, qui est l'incorporation de cette violence sociale, et qui se traduit par exemple par le sentiment de honte liée à ses origines sociales, liée à la pauvreté, et donc il met en rapport les situations objectives des personnes et les répercussions subjectives de ces situations objectives. Et toi, Claude, je voulais te demander, parce qu'on a réuni un certain nombre de psychothérapeutes, qu'est-ce que ça a changé, ça, dans ta pratique de psychothérapeute ? Et comment tu intègres cette part de social en mieux, dans ta façon d'être psychothérapeute ? Oh, c'est très important, c'est une composante centrale, puisque si on considère que la psychothérapie, c'est une grande partie à la compréhension, qui va permettre à la personne de se comprendre elle-même, au lieu de percevoir son existence comme absurde, comme ridicule, comme honteux, ou de trouver un sens à ce qui lui est arrivé dans sa vie, aux choix qu'elle a posés, aux éléments qui sont sur les nuits, et puis aussi qu'elle fasse l'expérience d'avoir quelqu'un qui la rejoint vraiment, dans son expérience de la vie, au lieu de se sentir seule, avec tous ces questionnements existentiels. Et bien, il est évident qu'un psychothérapeute qui, en plus du reste, est capable de prendre en compte tous les aspects sociaux que j'ai vu tout à l'heure, va pouvoir aller beaucoup plus loin, aller plus près de la compréhension réelle de la simple expérience de vie. Et donc, le livre débouche sur une clinique de la complexité, c'est-à-dire comment on peut prendre en compte cette dimension sociale, psychologique, mais aussi corporelle, à la fois dans la théorie, pour comprendre comment ces différents enjeux s'articulent, et dans la pratique, en particulier de psychothérapeute. Donc, on a fait appel à une dizaine de collègues qui ont pensé à ces problèmes depuis longtemps, et puis aussi à Nico Aillon, par exemple, une historienne, pour savoir comment dans l'histoire cette question a été posée. D'où ce livre, la part de social en nous, sociologie clinique et psychothérapie, avec un S.